Et coucou les kimichous, je vous retrouve donc aujourd'hui sur la chaîne pour mon update lecture du mois d'octobre qui ma foi a été assez conséquent, sachant que là je dois en rajouter 3 que je ne possède pas donc autant vous dire que j'ai quand même beaucoup lu en octobre, je pensais pas, mais ça fait plaisir du coup vous le savez j'ai un petit retard sur les updates, j'ai un mois de décalage qui ne devrait pas être là parce que j'aurais dû vous publier l'update du mois de novembre donc j'essaye de faire tant bien que mal pour attraper mon retard autant que possible mais du coup c'est parti, donc j'ai lu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 10, 10 octobre c'est peut-être le mois le plus proliférique et productif en termes de lectrice de l'année c'est chouette ça ! nous n'allons pas commencer cette vidéo avec un des avis les plus élogeux que je pourrais vous donner parce que ça a été une déception, il s'agit de If We Were Villains de Emel Rio aux éditions Bras Jaunes donc ici comme c'est l'édition collector c'était plus lieu aux éditions FIPS et si jamais c'était le brochet c'était donc aux éditions Hauteville dans cette histoire ensuite donc Oliver Marx a le temps, l'époque en tout cas qui est équivalent à la nôtre et qui vient donc de sortir de prison pour un crime qu'il aurait commis et en fait l'inspecteur qui l'a mis en prison a donc fini son boulot, il est à la retraite et il demande à Oliver de lui raconter toute la vérité parce que maintenant qu'il est à la retraite ses dires ne peuvent donc plus être donnés comme informations à la police et ne peuvent plus participer à celle-ci et Oliver va donc lui révéler ce qui s'est véritablement passé parce qu'il n'est pas coupable même si oui il a plongé cette histoire se déroule donc il y a 10 ans plus tôt lorsque Oliver était dans une école pour justement apprendre à devenir comédien pour jouer sur une pièce de théâtre cette école est vraiment spécialisée dans Shakespeare, il était donc entouré de certains de ses amis si on peut dire comme ça parce que c'était un gros groupe très hétéroclite, très hétérogène et qui pour le coup s'est mal terminé parce qu'il y a l'un d'entre eux qui est mort en fait je ne vous dirai pas qui et le fait est que tout le long du récit on va essayer de comprendre qui a fait le coup tout simplement, la conclusion c'est que Oliver Marx a plongé je vous cache pas que sur le principe ce bouquin il a tout pour me plaire il a un côté vraiment thriller sur lequel j'adore énormément en ce moment et qui donne du coup un certain dynamisme au récit le côté universitaire tout du moins école, apprentissage, l'immersion dans celle-ci ça c'est des choses qui me plaisent beaucoup et pour autant j'ai été convaincue de rien ça a été très éprouvant de lire ce roman en octobre je l'ai vraiment fait traîner pourquoi ? tout d'abord parce qu'on nous dit dans la quatrième de couvre ce que je vous ai expliqué qu'il y a un meurtre et le meurtre il arrive quasiment à la moitié voire un peu plus de la moitié je crois du roman c'est très très long, c'est très très long et durant tout le temps de cette histoire en fait on va se concentrer sur la relation entre les personnages pour essayer de comprendre qui a fait le coup chose qui est intéressante cependant on se concentre énormément également sur l'école et l'apprentissage et en fait c'est du Shakespeare à tout va et quand on n'est pas du tout initié à ce monde qu'est le théâtre ou la littérature qu'on peut apprendre notamment en faculté ou autre mais alors là on pige rien on passe à côté de beaucoup de clins d'oeil qui sont faits en fait et bah on n'a pas du tout le même ressenti en termes de lecture qu'une personne qui sera vraiment férue et connaisseuse de cet univers et c'est extrêmement dommage de plus j'ai réussi à m'attacher à aucun personnage et tout était prévisible, la personne qui allait mourir, la résolution de l'enquête tout était prévisible donc c'était très long, inintéressant pour moi vraiment c'est mon avis personnel, inintéressant j'étais pas captivée le côté thriller du coup j'étais jusqu'au bout pour être sûre du truc mais j'avais tout deviné sauf un élément de la fin mais c'est pas le plus important du truc si vous voulez donc du coup c'est une belle déception pour moi malheureusement cependant je reconnais le travail et la qualité de la plume de l'auteur c'est à dire que si vraiment vous êtes férus des thématiques que je viens de vous donner et j'insiste sur théâtre Shakespeare littérature si ça vous parle mais vous allez vous régaler parce qu'on sent que l'auteur il a fait un travail incroyable pour rendre honneur en fait à Shakespeare et ça se sent de par toutes les recherches qu'il a fait et également par toutes les rêves en fait qui sont glissées dans le texte donc franchement l'auteur chapeau à lui il a vraiment abattu un travail incroyable et si jamais ça peut vous parler je vous conseille donc de vous diriger vers cette lecture que j'ai d'ailleurs lu dans le cadre d'une réception d'un service de presse autre service de presse lu en ce mois d'octobre j'ai conclu une biologie celle de Frost et Nectar écrit par Sainte Crawford et publié aux éditions Corrigan nous sommes ici dans un univers de Faé un second tome donc d'un diptyque dans le premier vous avez en fait cette thématique d'une jeune femme nommée Ava qui par certaines circonstances se retrouve dans un bar complètement ébréché et va faire la rencontre en fait du roi taurin qui est donc le roi des Faé elle va un petit peu lui montrer son dégoût pour cette personne parce qu'elle est elle-même issue de cet univers et lui il doit trouver une épouse pour rétablir l'équilibre dans son royaume pour cela il a donc fait appel si vous voulez à une tradition ancestrale c'est celle un petit peu d'un Hunger Games où vous avez du coup des candidates qui vont avoir différentes épreuves pour justement qu'il n'y en reste plus qu'une et en fait lui il ne veut pas avoir de reine donc il va se dire je te propose un marché, t'as besoin de fric, je vais te donner du fric en échange on fait en sorte que tu gagnes le tournoi, que tu deviennes la reine comme ça du moment que j'ai une reine sur le trône hop mon truc, mon problème est résolu dès qu'il est résolu tu t'en vas je ne vais plus te voir voilà un petit peu le deal qu'il lui propose Ava pour elle trop cool quoi, enfin génial elle peut avoir juste des sous elle va venir, elle va accepter en l'occurrence elle va donc se rendre dans ce royaume qui est donc anciennement Lucien accompagnée de sa meilleure amie qui est un personnage secondaire que j'ai vraiment beaucoup aimé et là-bas elle va essayer de survivre autant bien que mal à ce fameux Hunger Games des candidates donc à devenir reine au royaume des failles et le premier tome j'avais genre adoré, bah genre adoré, le second tome j'ai adoré voilà pour moi c'est une biologie genre banger j'ai complètement été fascinée par cette lecture après je peux comprendre que ça ne plaira pas à tout le monde parce que dans le second tome il y a quand même quelques petits trucs où je tâche en mode genre dans le second tome vous avez on va dire une course poursuite voilà je rentrerai pas dans les détails vous avez une course poursuite parce que le côté épreuve etc ça c'est clos dans le tome 1, le tome 2 c'est tout autre chose et ce côté course poursuite bon bah très bien pas de soucis et en fait ils ont fait un truc genre en mode stop on est en pleine course poursuite stop on fait autre chose hein maintenant avant de continuer cette fameuse course poursuite et que du coup nos poursuivants nous attrapent on était là enfin je dis on parce qu'en fait j'en parlais avec Aurélie j'étais en mode mais à quelle heure tu fais ça ? c'est quoi tes priorités là ? ça va pas du tout voilà c'était des trucs genre en mode mais mise à part ça en l'occurrence mais j'ai tout aimé le dynamisme je vous le dis n'est pas le même pour autant c'était incroyable c'est vraiment le genre de truc où vous asseyez et vous laissez transporter la plume n'est pas compliquée tout est très fluide il n'y a pas de casse tête etc vraiment on suit nos deux personnages et basta il y a des personnages secondaires bien sûr mais ils sont pas du tout centraux enfin c'est logique ils sont secondaires on est d'accord mais on n'est pas c'est pas qu'on n'est pas captivés ils ont une importance mais je sais pas comment vous dire on est vraiment très centré très centré pardon sur Apha et Thorin et c'est suffisant on n'a pas besoin un petit peu de s'ouvrir plus aux autres et ça en fait une lecture très facile surtout si vous avez la tête un peu pleine si vous êtes fatigué etc enfin vraiment c'est une biologie sur des failles que moi je recommanderais parce que je me suis littéralement éclatée dessus autre service de presse que j'ai lu en ce mois d'octobre et oui et oui j'ai lu du SP j'ai donc lu le premier tome dans le nouvel arc d'univers Witch and God à savoir Les Dieux du Temps de Lifestone aux éditions BMR alors je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou non mais Witch and God la première trilogie a été un énorme coup de coeur pour moi du coup j'étais trop impatiente de poursuivre à savoir que la première trilogie par contre je l'ai lu sur un support audio parce que c'est disponible sur Nextory encore une fois je vous le précise si vous utilisez l'application de manière gratuite et donc bénéficiez de 45 jours de lecture totalement gratuite encore une fois vous avez le lien en barre d'informations et si vous l'utilisez je vous remercie chaleureusement parce que vous me permettez du coup pas de vivre puisque je touche une commission et donc j'avais aussi un petit peu peur parce que c'était pas du tout le même format de lecture pour moi dans la mesure où l'audiobook n'est pas encore disponible qu'est-ce que j'en ai pensé ? en l'occurrence je trouve que on est vraiment en adéquation avec la première trilogie même si on suit d'autres personnages ici on se concentre sur les meilleurs amis de Meroe si vous situez un petit peu et ça en soi bon bah c'est chouette c'est des personnages qu'on a vraiment entreaperçus on ne connait rien d'elles on sait que cette trilogie va se concentrer sur les dieux du temps tels que Kronos par exemple et donc finalement on est là en train d'attendre un petit peu comment ça va se passer ce roman est vendu avec un retour dans le passé et je préfère vous le dire tout de suite parce que moi je ne m'y attendais pas du tout je pensais que c'était tout le roman qui était comme ça non ce n'est pas du tout le cas donc soyez prévenus à part cela j'étais fascinée partout je signe de A à Y parce que le Z c'est non la fin c'est non j'ai pété un câble sur les choix de l'autrice en tout cas les choix qu'elle a fait faire à ses personnages j'ai dit c'est pas possible elle se fout de moi c'est pas possible sachant qu'en fait dans les premiers tomes le truc c'est que vous aviez une romance par tom c'est à dire que dans le tome suivant on pouvait voir les personnages mais ils étaient ensemble et puis basta on n'en parlait plus jusqu'à ma faite si elle ne leur donne pas encore du temps dans les tomes suivants pour qu'on se concentre sur eux ça va vraiment pas être ma copine pour le coup c'est le seul petit truc voilà qui fait que j'étais un peu genre en mode non 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 d'ailleurs si vous ne connaissez pas Witch and God c'est simplement un univers qui mêle mythologie grecque donc toutes les divinités et les sorcières et ils sont ennemis depuis des centaines et des centaines d'années et la première trilogie va donc être concentrée sur leur relation entre les sorcières et les dieux et là on est sur après tout ça et ensuite d'autres personnages où on pense que bah tout ceci est derrière nous mais finalement les dieux du temps eux n'ont pas encore dit leur premier ni leur dernier mot dans toute cette histoire autre service de presse que j'ai lu bah oui 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 on en reçoit il faut bien les lire on est d'accord j'ai commencé du coup la saga Twisted avec Twisted Love de Anna Yuan côté édition Hugo New Romance même si je vous présente ici le livre papier je l'ai écouté c'est beaucoup plus facile pour moi de lire en fait avec les versions audio puisque je travaille de chez moi et si il vous intéresse celui-ci il est également disponible en audio du coup sur Nextory c'est sur la plateforme que je l'ai lu Twisted Love c'est l'histoire de Alex Volkov qui est donc un jeune homme qui a perdu très tôt sa famille et qui même s'il a une situation qui est professionnelle financière plus que aisée parce qu'il est dans un truc familial et parfois peu scrupulé il faut savoir qu'il n'est animé que par une chose c'est la vengeance il souhaite se venger de ce que les personnes ont fait subir à ses parents et ensuite du coup également en parallèle la soeur du meilleur ami d'Alex donc Alex il a un meilleur ami et sa soeur s'appelle Ava le meilleur ami va partir du coup pour médecin sans frontière enfin va faire médecine à l'étranger un truc comme ça et donc il va demander à son meilleur pote de bien surveiller sa soeur parce qu'il n'a confiance que en lui et Alex il est attiré par personne il n'a que des coups de temps en temps histoire d'évacuer la pression dirons-nous et c'est tout enfin vraiment il n'a aucune attache il est juste là pour se venger et en fait à côté de Ava Ava qui va essayer un petit peu de percer ses secrets et bien il va avoir sa carapace qui va de plus en plus se fissurer tout simplement sauf que Ava est une jeune femme avec un très très lourd passé avec des traumatismes dont elle a conscience et d'autres pas encore qu'on débloquera et qu'on découvrira avec elle durant cette histoire et je vous avoue que cette jeune femme a été extrêmement touchante pour moi alors je vais être honnête il y a du bon et du moins bon dans cette histoire c'est à dire que le moins bon et c'est rare que je dise ça mais c'est Alex Alex c'est un personnage qui est carrément toxique et qui est très dérangeant par certaines choses qu'il dit par certaines façons de faire que ce soit dans l'intimité ou autre c'est un personnage sur lequel j'ai du mal et en l'occurrence la fin de l'histoire beaucoup l'ont critiqué parce qu'en fait il fait une action qu'il dit qu'il ne fera jamais de sa vie et donc du coup beaucoup de personnes nous ont dit non mais c'est bon tout a été gâché alors j'ai pas trouvé que ça a gâché moi j'ai trouvé que ça donnait plus de sensibilité au personnage en l'occurrence mais vraiment il y a des choses qui m'ont dérangée dans son comportement c'est vraiment ça où j'ai tiqué plus d'une fois à contrario Ava j'aime beaucoup cette jeune femme elle est entourée de personnes très saines ses meilleures amies sont tellement genre souriantes sont tellement solaires et en même temps des fois elles sont genre là en mode juste pure méchanceté pure hypocrisie envers les autres enfin il y a de tout et c'est ce qui fait que c'est très très drôle d'ailleurs dans les secondes enfin les autres tomes parce que c'est une quadriologie dans le second on suit du coup une de ses meilleures copines qui est d'ailleurs une princesse qui passe incognito du coup dans cette ville parce qu'elle ne veut pas que son statut ait d'influence sur sa vie privée et comme je vous disais Ava je la kiffe ses sensibilités ses traumatismes son passé ses déblocages son avancé dans sa vie etc je l'ai trouvée extrêmement motivante très touchante encore une fois et je me suis beaucoup attachée à elle en l'occurrence donc c'est vraiment pour elle que j'ai lu ce bouquin parce que ça aurait été que pour Alex je sais pas si j'aurais été jusqu'au bout pour être 100% transparente et c'est vrai peut-être que j'en attendais beaucoup parce qu'il a fait un énorme bouc boum je vais dire un bouc parce que j'allais vous parler de TikTok il a fait un énorme bouc non un énorme boum sur le booktok VO anglais américain je sais plus le cas des deux mais il a été vraiment genre à épais de fou malade et du coup bah moi je me suis dit waouh trop bien Hugo il traduit vivement la suite et de ce que je sais les retours en VO justement disent que la suite est bien ailleurs alors pour celui-ci je ne sais pas si on peut dire que c'est un SP ou pas parce qu'en fait je me suis acheté le tome 1 et dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec la maison d'édition ils m'ont dit attends mais t'as pas lu celui-ci tiens vas-y prends-les quand je les ai rencontrés donc je sais pas si c'est des SP ou non mais en tout cas j'ai poursuivi notamment la série autour du royaume du Nord donc ici c'est le roi solitaire de Virginie Descamps aux éditions Bookmark étant donné que c'est un second tome je vais surtout m'arrêter un petit peu sur quelques petits éléments du tome 1 pour vous donner envie pour vous susciter un certain intérêt un certain attrait pour cette lecture parce que ma foi j'aime quand même plutôt bien cette série on est amené à suivre dans un premier temps la princesse Eugénie elle est la dernière née en fait de sa fratrie par conséquent elle a un rôle plutôt politique dans son cercle familial parce que si la royauté est roi princesse etc la première qui est née donc l'aînée de la fratrie est une femme elle est vouée à devenir reine et donc épouser quelqu'un qui est d'un autre royaume pour élargir un petit peu si vous voyez l'horizon le second qui est un fils est voué pour la guerre etc la troisième politique elle va donc être envoyée au royaume de Sibériens et donc faire la connaissance du roi Kovan que vous voyez juste ici parce que la guerre est imminente chez eux et qu'ils n'ont pas du tout en fait les armements eux c'est vraiment un pays où ils arrivent à avoir énormément de ressources et ils comptent bien justement marchander avec ce royaume voisin pour leur permettre d'avoir des combattants et donc essayer de rééchapper à cette guerre c'est vraiment l'objectif premier de Génie sauf qu'une fois arrivée à Sibériens alors Sibériens c'est très différent de là où elle vit si là où elle vit c'est il fait soleil il fait chaud là bas c'est il fait tout le temps froid il neige la glace et compagnie un petit peu comme un corps corrompu dans un certain sens je vous le reconnais mais elle a donc affaire là bas à un roi extrêmement froid très fermé polaire glacial qui est donc au contraire l'inverse finalement de son frère qui est le prince qui est très souriant très enjoué très chaleureux très bienveillant et qui a d'ailleurs un petit peu tapé dans l'oeil à Eugénie le tome 1 se concentre donc sur l'accord possible que Eugénie va essayer de passer avec Kovan tout en vivant dans ce château dans ce pays dont elle est perçue comme une ennemie le tout saupoudré d'énormément de manipulations et de faux semblants je vous le mets dans le mille et vraiment j'ai bien bien très bien aimé le premier tome et c'est pareil pour ce second tome c'est à dire que ça se dévore c'est très frais parce que oui ça se déroule dans un univers plutôt froid et glacial mais c'est un petit peu comme si vous voulez Frost et Nectar c'est vous prenez pas la tête vraiment vous êtes concentré sur la relation Kovan-Eugénie mais également sur le côté enjeu politique du royaume de Sioban parce qu'on en apprend plus sur Sioban ici et je ne pourrais pas vous en dire plus mais sachez que c'est un royaume qui a beaucoup d'importance dans l'univers et par conséquent j'étais trop contente de les retrouver il y a eu par contre un truc qui a du coup duré un certain temps dans le récit quand elle a fait ça l'autorité j'ai fait mais pourquoi ? mais pourquoi ? pourquoi ce choix ? mais non ? non 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 et du coup ça a eu des conséquences sur je ne sais pas combien de pages alors ça amène à notre souffle on est d'accord mais j'ai dit non elle ne m'entendra jamais je le comprends et c'est fait c'est écrit c'est publié mais pourquoi ? non madame et du coup j'ai quand même vraiment hâte de conclure parce que j'aime beaucoup la relation entre deux et je vous avoue qu'elle n'est pas simple elle est vraiment semée d'embûches mais genre d'embûches fois mille quand on pense qu'ils vont s'en sortir qu'ils vont se retrouver il se passe ceci il se passe cela elle est très dure et en même temps Covan c'est un personnage qui n'est pas du tout habitué à l'amour voilà je pourrais pas vous en dire plus mais il n'est pas habitué à ce sentiment d'amour de protection de caresse de douceur de bienveillance et donc du coup ça en fait un personnage qui est extrêmement touchant mais aussi il essaie de s'ouvrir tout en essayant de ne pas être blessé enfin leur relation est très belle mais en même temps ils essaient de se construire à deux à cause de leur passé et c'est très difficile sachant qu'il se passe certaines choses dans le royaume je peux vous dire que en 2024 j'aurais bien voulu Stanley du coup je terminerai cette trilogie écrite par une autrice française que j'ai rencontrée qui est vraiment trop trop gentille et j'ai hâte parce que j'aime vraiment quand même beaucoup Monsieur Covan il faut le dire autre grosse déception ce mois d'octobre il s'agit du premier tome de la saga Hunters of Hell de Marie Looney aux éditions Nisha etc que j'ai écouté en audiobook sur Audible en l'occurrence vous avez aussi un lien pour Audible si vous voulez profiter de 30 jours gratuits de l'application c'est en barre d'infos et si vous cliquez dessus moi j'ai quelque chose donc je vous le dis merci on est sur une trope de romances bikers voilà c'est pas plus compliqué que ça la particularité c'est que étant jeune Sora et Nino étaient meilleures amies étaient vouées en fait à s'épouser plus tard etc parce que la famille de Nino c'est celle qui règne sur le groupe des bikers et la famille de Sora était très très présente sauf que quand elle était petite son père a été tué et sa mère a donc décidé de prendre sa fille et de s'enfuir très très loin de cet univers cependant une fois adulte bien des années plus tard Sora est pourchassée par des personnes et il se peut qu'il y ait un lien avec ce qu'il y a eu dans le passé et elle sait que son seul moyen de survivre c'est donc de retrouver les Hunters of Hell ce groupe de bikers qu'elle a quitté jeune avec sa maman et maintenant c'est donc son ancien meilleur ami Nino qui est à la tête de ce groupe Nino a également beaucoup changé il est devenu celui-là qu'on surnomme Ice alors pour ceux qui suivent un petit peu ce que je raconte comme connerie sur les réseaux disons qu'il s'appelle Ice parce qu'il a un certain penchant pour des certaines pratiques dans l'intimité voilà je vous laisse imaginer comment vous mangez une glace comme ça vous comprendrez donc autant vous dire que c'est un gros dépravé vraiment un mec qui est basé sur la saucisse et qui ne fait que ça tout en gérant son groupe de bikers donc quand il voit Sora à la porte de chez eux et qu'il voit qu'elle est désemparée etc bah il va l'aider mais en même temps il lui en veut tellement d'être partie mais surtout de ne l'avoir jamais donné de nouvelles parce que elle y peut rien d'être partie elle était petite mais elle a coupé complètement contact avec lui alors qu'ils avaient une relation très très particulière l'un et l'autre alors je vous l'accorde sur le papier et c'est bien pour ça que je l'avais acheté à l'époque 13 euros d'occasion parce que pour l'occasion c'est cher 13 euros on se le dit et qu'en plus je l'ai eu sur Audible alors Audible je crois qu'il était en essai gratuit à un moment donné je ne sais plus je me suis dit franchement j'ai eu en mode trop contente quoi genre j'ai eu Stix Riders de Calypso Calin chez Gunnar Rains j'adore les bikers enfin ça va le faire ça n'a pas vu du tout c'est à dire que Sora c'est alors dans un sens j'aime bien mais là c'était trop et je trouve que c'était pas amené comme il faut c'est le genre de nana parce que dans l'univers des bikers qu'on se le dit c'est très patriarcal d'accord les femmes n'ont pas franchement de place n'ont pas franchement leur mot à dire elle elle vient elle met un gros coup de pied dans tout ça et c'est bienvenu mais en même temps c'est tellement maladroit il y a des fois sur certaines choses en fait il aurait fallu qu'elle ne dise rien elle se permet de dire des choses qui n'ont ni queue ni tête qui ne défendent absolument pas sa cause et qui est pourtant très juste et là je me dis mais ma grande mais ça va pas du tout enfin réfléchit et à côté de ça du coup Nino qui lui en veut énormément qui est toujours basé je vous dis sur tout ce qui est lubrique et compagnie bon ok si tu veux c'est pas mon kiff mais tu fais bien ce que tu veux avec ta saucisse mon grand après il y a des comportements que je trouve aussi pas sains que ce soit envers Sora c'est à dire qu'il fait enfin vraiment c'est chaud froid chaud froid dans sa manière d'agir que ce soit au sein des bikers où on va allègrement vous dire des vulgarités parce que je suis le chef et tu peux rien me dire enfin il y a beaucoup de choses dans leur comportement que j'ai pas aimé du tout aux deux alors j'ai quand même eu un certain intérêt sur ce qui peut leur arriver parce qu'il y a un pan de l'histoire vers la fin du tome 1 qui est très différente de simplement j'arrive chez les bikers et je vis chez les bikers et ça j'ai trouvé que ça a donné vraiment un certain peps et dynamisme encore une fois au récit cependant dans cette situation à un moment Sora par exemple elle aurait clairement dû se taire vraiment pour la personne qui était avec elle et non elle l'a ouverte et ça a eu des conséquences et enfin voilà je peux pas ce genre de comportement je peux pas et c'est vraiment dommage parce que bah encore une fois sur le papier il avait tout pour me plaire ce bouquin donc là clairement je vous l'ai présenté et il va finir sur Vinted je ne veux pas lire la suite je ne vous incite pas je ne vous dis pas ne les lisez pas je vous dis moi ce qui m'a pas convaincue après à vous de voir si finalement on a des critères qui sont similaires pour savoir si oui ou non c'est un livre qui pourrait vous plaire voilà je sais qu'il a son public parce que je crois c'est sur le livre addict il est quand même bien noté voilà je vous le dis c'est juste que moi bah non malheureusement ça ne l'a pas fait en audio encore vous allez voir qu'en audio mais j'en ai rincé en octobre c'est un truc de ouf j'ai terminé du coup l'univers de Morgane Moncombe qu'elle avait fait autour donc de l'as de coeur et ici c'est l'as de pique aux éditions Ugo's New Romance livre audio qui est disponible d'ailleurs sur Nextory c'est comme ça que je l'ai lu encore une fois tout est en barre d'informations si vous le souhaitez le lien avec l'as de coeur c'est qu'on retrouve on va dire un personnage qui était présent dans l'as de coeur qui était un peu le garde du corps de Levi ici donc Thomas et on le suit après après l'as de coeur où en fait il va donc devenir garde du corps d'une jeune femme qui est donc une célébrité mais qui est aussi la petite soeur de son meilleur ami d'enfance et donc c'est son meilleur ami qui va lui demander en fait de s'occuper d'elle parce que elle est harcelée et qu'il a très peur justement pour la vie de sa soeur on est donc dans cette trope de presque proximité forcée quelque part parce que Daisy ne veut pas que ce soit lui c'est son crush d'enfance voyez-vous donc non c'est pas possible ils se sont quittés dans des termes un peu bizarres et lui il le fait pour rendre service mais il a un peu peur vis-à-vis d'elle justement parce qu'il veut rester professionnel et qui sait qu'au vu de leur passé ça va peut-être être un chou et compliqué et bien sachez que moi je suis à contre-courant c'est à dire que pour beaucoup l'as de coeur a été un gros coup de coeur et bien moi je préfère largement l'as de pique le côté garde du corps et enfant star vedette etc bah j'en avais jamais eu jusqu'à présent donc je vais me permettre de me dire que pour moi c'est assez original puisque j'en avais pas vu et bah ça a complètement matché c'est à dire que Thomas il a certains troubles il a une maladie mentale qui fait que ça joue beaucoup sur son comportement sur ses sentiments etc et donc du coup enfin c'est dur parce qu'on se dit non elle est dure là t'aurais dû faire ça et tout et en même temps bah il peut rien le pauvre enfin si dans sa tête c'est comme ça c'est comme ça ce qui fait de lui bah quelqu'un d'attachant quelqu'un de touchant du coup vous voyez un petit peu où je veux en venir et Daisy qui n'est pas franchement alors pour les enfants stars on pourrait se dire enfin les enfants les plus grandes maintenant mais elle a commencé très très jeune en l'occurrence c'est pour ça qu'on dit enfants stars on pourrait se dire bah c'est bon enfin ils sont en mode tout l'aurait dû je pète plus haut que mon cul etc elle est pas du tout comme ça et du coup c'est ce qui en fait quelqu'un de bien et avec beaucoup de fragilité et qui prend vraiment à coeur finalement la réaction de son public parce que c'est une chanteuse et c'est beau et en même temps c'est dur parce que je trouve que c'est le genre de personne qui selon moi entre guillemets n'a peut-être pas sa place en tant que célébrité parce que quand on est célèbre et ça c'est la triste vie célèbre ou non du moment qu'on s'affiche quelque part que ce soit là sur internet ou autre et bien malheureusement pour nous on sait qu'on aura des critiques quoi qu'il en soit qu'elles arrivent à nos oreilles ou non on sait que le fait de s'afficher on sera critiqué et donc encore plus quand on a une certaine sensibilité une certaine fragilité face aux propos que les autres peuvent émettre de nous et bien c'est peut-être pas la meilleure chose à faire et c'est un petit peu si vous voulez le caractère de Daisy c'est pour ça que je dis ça dans tous les cas j'ai adoré voilà un audio incroyable vraiment l'audio est d'une qualité extrême et j'étais vraiment prise dans l'histoire et en fait on sait qu'il y a un harceleur et on essaye de le trouver et tout et pendant tout le monde je me dis c'est peut-être cette personne non c'est celle-là c'est celle-là peut-être non celle-là bon en fait j'avais raison dès que je lui ai dit le premier truc mais tu ne sais pas peut-être que ce soit ça c'est trop gros c'est trop non elle n'a pas fait ça Morgane si Morgane elle a fait ça voilà vraiment elle se permise de faire ça donc la boucle est bouclée j'ai terminé du coup cet univers qui est donc l'as de blablabla le coeur, pic et compagnie enfin et compagnie il n'y a que ce déo là en l'occurrence mais j'aime toujours autant Morgane Moncombe qui est pour moi une très très bonne du coup romancière francophone oh et c'était un service de presse d'ailleurs le dernier livre physique parce que j'ai encore trois autres livres à vous parler que je ne possède pas qui a été également lu en audio il s'agit donc de Headline de Lena Jomae aux éditions Plumes Blanches qui est disponible sur Audible en audio et également sur Nextory on est sur un univers d'urban fantasy c'est à dire que ça se passe chez nous dans notre monde mais on sait que les créatures existent et on coexiste notamment avec elle on se lutte donc ici Alex qui est une journaliste mais qui galère un petit peu pour le coup on a du mal à lui confier des trucs importants etc et en fait elle va avoir une certaine mission de par justement sa meilleure amie et colocataire parce qu'elle travaille elle dans la police et elle va la mettre sur une piste il va y avoir un certain nombre de morts et de prime abord il n'y a genre aucun lien entre eux savent qu'ils ont tous un certain bracelet rouge et elle va donc essayer tant bien que mal d'enquêter sur tout ceci sachant qu'elle a un lourd passé avec ses créatures surnaturelles et que par conséquent elle a beaucoup de mal à s'en approcher mais elle devra passer au delà de justement tout ce qui a pu lui arriver pour résoudre cette fameuse enquête la dite possible enquête de sa life alors c'est un livre qui se dévore alors le seul truc qui est négatif avec l'audio si je puis dire c'est qu'en fait vous avez des choses un peu comme ça sur chaque début du chapitre parce qu'on nous parle de la pince à domazot mais en fait ils n'ont lieu que justement on va dire dans l'édition papier pas dans l'audio donc ça c'est dommage c'est le truc sur lequel on passe un petit peu à côté dans l'audiobook après je préfère vous le dire vous avez quand même quelques scènes enfin je le mettrai en public averti il y a pas mal de choses qui sont assez sombres il y a quand même des triggers et vous avez des scènes qui sont assez explicites de relations sexuelles et par lequel le vampirisme est un moyen également de parvenir à l'orgasme donc vous avez quand même certaines situations un peu particulières au delà de ça j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage d'Alex qui est vraiment déterminé forte qui vraiment elle a érigé pardon un dôme genre autour de son coeur pour se protéger de ce qui est arrivé dans son passé et quand on essaie à coup de Mathieu vous savez de péter son dôme elle vous remet deux murs de dôme j'aime beaucoup franchement je trouve qu'elle est très perspicace et en même temps même si elle a des dômes incommensurables avec certaines personnes le dôme il perd de ses briques et elle reste du coup quand même assez sensible moi j'aime des personnages comme ça qui peuvent être genre durs rock mais au fond qui sont un peu genre d'un ours un peu fragilisés par la vie par ce qui leur est arrivé l'enquête était super intéressante franchement j'ai passé un super moment avec l'enquête il y a plusieurs intrigues dans l'histoire l'intrigue parce que vous avez l'intrigue avec l'enquête et les bracelets rouges et ce qu'il y a autour des bracelets rouges ça fait deux intrigues différentes mais je ne peux pas vous en dire plus et celle-ci je ne m'attendais pas justement j'étais en mode bonjour mais c'est ce qui en fait quelque chose de très attirant et on a vraiment un vampire qui est présenté comme étant un vampire presque originel quelqu'un de très important et on sent qu'il y a une tension mais on ne passera jamais le pas voilà tout le côté sexuel et autre ça a lieu avec d'autres choses je ne peux pas vous en dire plus mais on ne passera pas le pas après je sais qu'il y a un tome 2 donc peut-être que dans le tome 2 il se passe ce genre de choses je ne sais pas mais pourquoi pas pourquoi pas lire la suite parce que honnêtement ça s'est très très bien passé pour moi je me décale donc parce que je vais vous parler des livres que je ne possède pas en papier et alors lui pour sûr je ne l'achèterai jamais parce que ça ne va pas du tout il s'agit de Gothicana alors je ne sais plus l'autrice mais vous le verrez afficher c'est la première romante ici publiée par la maison édition et H et je l'ai écouté encore une fois donc sur l'application Nextory dans cette histoire si je me souviens bien donc j'ai plus les noms des protagonistes en tête of course parce que là ça a vraiment fait un reset on suit une jeune femme qui vit étrangement avec en fait sa maman qui a une maladie mentale et qui fait qu'elle a très très peur par rapport à certaines choses et sa fille est privée de pas mal de liberté si vous voulez et elle-même a l'air un peu bizarre c'est pas le mot mais il y a des choses un peu étranges et en fait elle va recevoir une drogue de lettre et elle va donc être accueillie à une académie un peu particulière parce que dans celle-ci vous avez donc des créatures peut-être ou en tout cas des choses étranges qui s'y déroulent et petit à petit on va découvrir des créatures des choses comme ça des actes qui ont été commis par le passé des gens qui disparaissent enfin vous voyez un peu ce genre de choses en fait elle va vite se lier avec un professeur un professeur très mystérieux assez jeune et qui justement pour le mot le coup le mot étrange lui-ci est à merveille à celui-ci il dégage enfin il se dégage de lui quelque chose de très mystérieux de très noir de très sombre et off course elle va être attirée par ce genre de choses je pourrais pas dire parce que je pense que je serais attirée dans un monde imaginaire par la même chose mais du coup on va suivre un petit peu leur relation plus le fait qu'il y a des disparitions qui arrivent etc et le gros problème c'est leur relation mais genre toxico j'en peux plus c'est le toxique ça me gêne pas mais là il y a des trucs le mec il lui s'en je sais pas combien des braffis vous voyez vous voyez elle vient de faire ce qu'il voulait qu'elle fasse genre là il lui dit braffis achever moi je peux plus achever moi non parce que je veux bien que le monsieur ait une certaine expérience d'accord et que la fille ce ne soit pas du tout le cas mais dès le début oui monsieur je vais faire ça je vais faire ça je vais faire ça on nous l'a fait à la 50 nuance degré c'est à dire que c'est la fille qui n'a rien connu et qui accepte de tout faire et qui découvre tout dès le début mais c'est pas comme ça la sexualité que ça se passe ça va petit à petit tu commences pas par les trucs hard ou autre dès le début en théorie je ne sais pas ce qu'il veut et donc du coup enfin non non je ne suis pas d'accord voilà à part ça l'ambiance l'ambiance était cool l'ambiance était cool et ce qu'il y avait autour des disparitions était cool vraiment ça je peux pas dire positif ok mais étant donné que c'est une romanticie et qu'on est ciblé sur les deux personnages lourd très très lourd et j'ai été au bout mais j'ai levé les yeux au ciel je ne sais pas combien de fois sur l'audio ça a été une catastrophe et à chaque fois qu'on en parlait dans la commune c'était la même chose qui revenait et des personnes qui ont apprécié alors je ne sais pas comment honnêtement pourtant les trucs toxiques ça me gêne pas mais là les ça allait pas le bras fille il m'a vraiment achevé je non le bras fille je peux pas voilà je ne peux pas donc bon c'est un avis personnel peut-être que vous apprécierez plus que moi si vous tentez l'expérience en quel cas voici et pour terminer cette vidéo j'ai écouté également en audio voilà parce que je vous ai dit les audios c'était la folie en octobre la diologie de Colin Hoover qui est donc premier tome jamais plus et à tout jamais le second chez nous en France c'est publié donc aux éditions Hugo Nuremet alors je vais tout vous faire d'un coup ce sera beaucoup plus simple donc pour le premier tome qui est donc jamais plus on suit une jeune femme d'accord qui a sa vie qui est ce qu'on traite professionnellement être indépendante fleuriste etc et il faut savoir qu'elle va faire la rencontre d'un jeune homme d'ailleurs la rencontre j'ai bien aimé elle est très nébuleuse elle est sombre quelque part parce que ça arrive à un moment où il aurait pu se passer des choses mais je l'ai vraiment bien aimé cependant on est attention gros trigger en ligne qui sera un spoil si vous voulez pas l'écouter avancer de quelques secondes on est sur des violences conjugales c'est la thématique de cette histoire et c'est une thématique qu'apparemment maîtrise très bien Colin Hoover de par ce qu'elle a expliqué à la fin du récit et par conséquent c'est également très très dur de le lire et je suis d'accord parce qu'en fait on a ce regard de la victime qui fait est-ce que je fais ce choix est-ce que je pardonne pas là c'est pas très grave ce qui s'est passé enfin vous voyez on a ce genre de questionnement très intéressant que peut avoir une victime et qu'en l'occurrence en tant que personne extérieure on va se dire mais non mais enfin tu fuis tu te cherches pas quoi et que là aussi on va se poser des questions et j'ai beaucoup aimé je trouvais ça très immersif j'ai pleuré honnêtement j'ai pleuré plus d'une fois j'ai été bouleversée et c'était dur donc c'est compliqué aussi de vous dire que c'est un coup de coeur parce que bah c'est ce que j'ai ressenti mais en même temps c'est un sujet tellement complexe tellement enfin c'est bouleversant la suite est beaucoup plus joyeuse mais on va traiter du coup de d'autres thématiques thématiques comme la fratrie la reconstruction etc et cette thématique encore une fois je l'ai beaucoup aimé ce second tome il concerne un personnage que j'aime profondément je peux pas vous dire qui c'est parce que dans le tome 1 il fait un choix entre deux mecs et dans le tome 2 c'est un autre mec et d'ailleurs dans le tome 1 il y a quelque chose avec la parentalité et je trouve que ça a été très bien mené dessus et j'étais très contente que ça se passe ainsi pour le coup donc la parentalité continue dans le tome 2 plus la fratrie et j'ai beaucoup aimé parce que c'était avec le personnage que je préférais et ouais pour certaines personnes ils ont été déçus du tome 2 peut-être parce qu'ils étaient trop attendus peut-être parce que Colin Hoover l'a fait à la demande de ses abonnés de ses lecteurs mais moi j'ai été fascinée enfin je suis désolée parce qu'il y en a qui disent que l'autorité c'est problématique etc et bah j'ai pas payé en l'occurrence les livres mais je vais les payer parce que j'ai demandé en tout cas les collecteurs au Père Noël et ça arrivera trop tôt ou tard mais ouais je suis enfin vraiment je suis restée pantoise j'ai trouvé que Colin Hoover a maîtrisé sa biologie d'une main de maître j'étais fascinée je les ai dévorées j'ai pleuré et j'étais très attachée à un personnage je peux pas vous dire son nom du coup parce que je vous soulure l'histoire mais ouais c'est quand même quelque chose et bien voilà les kimichous cette vidéo est à présent terminée je vais conclure très rapidement en espérant que j'ai le temps puisque je n'ai plus de batterie sur cette caméra puisque je n'arrête pas de faire du contenu j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à rebondir sur mes avis en commentaire en me donnant les vôtres ou en me disant du coup si les livres vous intriguent ou pas du tout et d'ici demain matin vous retrouverez donc comme d'habitude en décembre un nouveau vlogmas je vous fais des gros bisous prenez soin de vous les kimichous à demain